C'est parti. 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 qui exprime. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. demi-quié. C'est parti. Un corps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un corps résoluant est un corps doué gros niveau et énergie. Il veut dire qu'énergie, c'est la tendance du corps à se déplacer avec une vitesse constante dans une direction elevée. D'accord ? Donc, c'est la même chose. Donc, le corps, le corps est dit isolé. Donc, ce corps, s'il est dit isolé, il est dans un référentiel d'énergie ou galilien. Donc, pour cela, le référentiel d'énergie ou le référentiel galilien. Qu'on peut voir, c'est juste un référentiel galilien. Donc, là, le référentiel galilien, dans lequel le principe, c'est une référentiel dans lequel le principe d'énergie et bénéfique. Tout corps est en mouvement de translation, en mouvement rectiligne, d'accord, ou au rôme. Il est en mouvement de translation, uniforme, d'accord, ou au rôme. Le système, plutôt le référentiel galilien par excellence, est le référentiel de Copernic. Donc, le référentiel de Copernic, c'est juste que le centre de gravité, ou le paris-centre, comme on l'appelle, le système solaire, d'accord. Et la base, et sa base est composée, donc, de trois vecteurs, pourtant normés, donc, pointés, les vecteurs sont pointés vers les étoiles normés, donc, qu'ils sont dit, qu'il est fixe. D'accord ? Donc, on peut aussi en parler de ce référentiel de Copernic, d'accord. C'est un référentiel dans l'origine, l'origine terre, il est repéré au centre de masse. Le centre de gravité, ou la centre de masse, ou le baris-centre, du système solaire. Ou les trois axes, ils sont pointés. Voilà, des étoiles lointes, d'accord. Consolidées comme fixes pendant l'étudiant, bien sûr, c'est numérique. Ok ? C'est compris. Très bien. Au lycée, c'est un rappel. Donc, le concept de masse. La masse, c'est quoi ? C'est juste la quantité de matière qui compose D'accord ? Le corteana. C'est la quantité de matière qui compose le corteana. Donc, c'est que la quantité de matière, si elle est plus grande, D'accord ? L'énergie, de celui-ci, elle est plus importante. Pourquoi elle est plus importante ? Qu'est-ce qu'on a dit ? L'énergie, c'est la tendance à maintenir un corps en mouvement, rectiligne. D'accord ? Donc, si le corps, il est plus lourd. D'accord ? Donc, je veux dire, je veux dire, je veux dire, la blessure, l'énergie est plus importante. Là, c'est la plus importante. Parce qu'il faut utiliser une force pour le dévier, Pour le dévier, pour le dévier, pour l'accélérer, pour le décélérer. Il faut une force externe plus importante à chaque fois que le corps est plus lourd. Quand on a dit le corps, on a besoin d'une force externe, d'accord ? Plus important, parce que le corps est plus important, parce qu'il y a une énergie, c'est ça l'énergie. L'énergie, c'est juste, je veux dire, en quelque sorte, c'est pas une définition. C'est en quelque sorte, maintenant, comme je suis en disant, je trouve que c'est sa force interne, d'ailleurs. Donc, plus la masse est importante, plus le roi, il est lourd, il a une force. Donc, on attend, il nous faut une force importante pour le dévier, pour l'accélérer, d'accord ? C'est ça. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Maintenant, on va essayer de voir la deuxième loi de Newton, qui est la quantité de mouvement. D'accord ? Qui est la quantité de mouvement ? Je ne m'accepte pas. Je vais vous parler de la terre. Donc, là, si on lit Moutamou, ce qui est écrit, le concept de quantité de mouvement fournit une distinction quantitative, c'est une question de quantité, entre les mouvements de deux particules de même vitesse, mais de masse différente. Donc, c'est une grandeur qui combine quoi ? Une propriété cinématique du mouvement, qui est la vitesse et la masse. La quantité de mouvement, c'est ça. C'est une grandeur, d'accord ? Qui combine, pour se combiner, jusqu'à maintenant, la masse, je suis là en cinématique, là-dedans, je regarde les forces. On ne parle pas de force, on ne parle que de vitesse, déplacement. D'accord ? Vitesse, déplacement, accélération. Maintenant, on commence à introduire des forces. D'accord ? Donc, une quantité de mouvement, c'est une quantité. Quantité, c'est une quantité, en quelque sorte. D'accord ? En tant que mouvement, d'ailleurs, j'étais deux particules qui sont à la même vitesse, mais leur masse est différente. Donc, la quantité de mouvement, c'est une combinaison entre la vitesse et la masse. Cette quantité de mouvement est appelée P, d'accord ? Qui est égale à mv. Si on a, par exemple, un système qui est constitué de m particuliers, d'accord ? Qui est constitué de m particuliers. Donc, on doit définir la quantité de mouvement du système. D'accord ? Du système complet, qui contient un particulier. Donc, on parlera de la quantité de mouvement totale. Et la quantité de mouvement totale est la somme de la quantité de mouvement de chaque particulier. Et puisque la quantité de mouvement est égale à la masse fois le vecteur vitesse, donc, cette dernière, elle est aussi un vecteur, d'accord ? Qui a la même direction et le même sens que la vitesse. Si on doit le représenter, on va représenter la quantité de mouvement en vecteur qui suit la direction, d'accord ? Et le sens de la vitesse. Ok ? Très bien. Maintenant, on va généraliser. Et on va aller vers la troisième loi de 2020. On s'appelle la conservation. On a parlé de la quantité de mouvement. Maintenant, on va parler de sa conservation. D'accord ? Donc, tout corps, tout corps isolé, il a une inertie. Ok ? Comme on vient de le dire. Tout corps. Il a un corps. Il a un corps. D'accord ? Si je dis de ce corps qu'il est isolé, il a une inertie. La somme des forces est égale à l'herbe. La somme des forces externe est égale à zéro. La somme des forces est égale à l'herbe. Donc, la somme des forces est égale à l'herbe. Il se déplace avec une vitesse constante. D'accord ? Puisqu'il se déplace avec une vitesse constante, et le corps a une masse constante, qui n'est pas variable, ce qui veut dire que cette quantité de mouvement est conservée. Le corps ad hoc, il conserve, s'il est isolé, il conserve sa quantité de mouvement tout au long de son déplacement. Bien sûr, si le corps est isolé. Ok ? D'accord ? Donc, on peut dire... Exact. Et la masse ne change pas. Donc, on peut dire... Donc, on peut dire d'une particule libre qu'elle se déplace avec une... qu'elle se déplace avec une rentrée de mouvement constante. Donc, maintenant, si on a un système... D'accord ? Qui est formé de deux particules. D'accord ? Et là, on va partir sur le concept de deux particules. D'accord ? Disons, sur une table. D'accord ? Qui se connent. Donc, on a le cas d'une collision entre deux particules. D'accord ? Nous conservons toujours le corps comme libre. Ok ? Donc, il n'y a pas de force externe. Donc, il n'y a pas de frottement. Les frottements sont nuls. Ok ? Donc, c'est pour ça qu'on dit ici que les forces externes agissant sur le système sont nues. Parce qu'on a parlé d'un corps isolé. Donc, si on applique la loi de conservation, la quantité de mouvement, ok ? Qu'est-ce qu'on aura ? On aura que la quantité de mouvement totale, parce que là, on parle du pluriel. C'est deux corps, deux particules. Avant la collision, c'est la même qu'on retrouve après collision. D'accord ? Si on a deux corps, donc on a M1V1 plus M2V2 est égale à M1V1' donc c'est après la collision plus M2V2' après la collision. C'est ce qu'on appelle la conservation de quantité de mouvement. On va essayer de voir un exemple. On va voir cet exemple. bien. M1V2 D'accord ? Donc M1 elle se déplace selon le vecteur V1 et M2 se déplace selon le vecteur V2. Donc là-bas au milieu il rentre en collision. D'accord ? donc ils rentrent en collision puis ils terminent leur trajectoire après collision donc la masse 1 elle part vers le haut et la masse 2 elle part vers le bas donc la représentation ici avant collision ici après collision collision c'est pas ça je vous en prie une collision donc d'accord donc la mer a le vecteur v2 on parle à le fond c'est juste une transformation d'accord et le vecteur v1 donc après collision ces deux vecteurs c'est un inverse les cannes ou les cannes pas là c'est tout c'est le suivi après collision ok bien sûr la quantité totale puisqu'on a l'estime là on est en référentiel de dimension donc on a m1 vx1 plus m2 vx2 est égale à m1 vx1 plus m2 vx2 et on a m1 vx1 plus m2 vx2 est égale à m1 vx1 v'y1 plus m2 v'y2 donc là la conservation de la quantité de mouvement se fait selon les deux des règles les deux composantes bien sûr m1 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 m2 m1 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 m2 m2 m1 déviation. D'accord ? Je ne parle pas d'angle de déviation. Donc là, si on fait un calcul simple, d'accord ? Puisqu'elle se conserve suivant X et elle se conserve suivant Y, donc on a le même angle. D'accord ? Parce que ce qu'on va faire, suivant X ou suivant Y, on va faire des projections. Et les projections, on va les faire par rapport à l'angle de déviation. D'accord ? S'il y a une conservation, donc on regarde l'angle de déviation. C'est-à-dire qu'on va l'avoir en TD. C'est le premier exercice, je pense. Vous allez avoir. Monsieur. Donc, oui. Pourquoi les vecteurs sont-ils ? C'est une représentation, d'accord ? C'est juste une représentation. C'est juste une représentation. pour comprendre ce qui se passe. Donc, en parlant maintenant du principe, on va parler plus d'eau, maintenant du principe de conservation de la quantité de mouvement pour N partie. Donc, je l'ai si bien dit tout à l'heure. Donc, si le corps est désolé, ce qui est le cas, ce qu'on va faire ici. Donc, la quantité de mouvement est nulle. Ok ? Où j'habille ? Habille ? Habille ? La quantité de mouvement d'un total de N particule, quelle qu'elle soit, est conservée. Ce qui veut dire que la quantité de mouvement totale est égale à la somme des quantités de mouvement de chaque particule, qui est constante, qui ne change pas. Donc, comme remarque ici, on peut dire que la quantité de mouvement de chaque particule, d'accord ? Chaque particule d'un individuel, et dans certains cas, bien sûr, elle peut varier. Ok ? Donc, la quantité de mouvement, c'est si on a par exemple cinq particules. La quatrième particule, avant et après la collision, la quatrième et la troisième. La quantité de mouvement d'un individu peut changer, peut varier. Elle peut varier. Mais la quantité de mouvement total, quant à elle, reste la même. Même si, donc, les deux parties, les quantités de mouvement d'un individu ont changé. Mais la quantité de mouvement total reste la même. Elle ne change pas. D'accord ? Aussi, ce principe de conservation, quantité de mouvement, il est valable. Même à l'échelle des particules élémentaires de la matière. Les particules élémentaires. Même si on parle d'atomes, il est valable. Il est valable. Il reste valable le principe. Même si on parle d'atomes, on parle de kangen. Il est toujours valable. Donc, pour ce qu'on a vu tout à l'heure, pour le choc, la collision entre deux particules, d'accord ? On a vu tout à l'heure, on peut voir ici que p total, les deux particules, bien sûr, est égale à p prime total, donc après la collision. D'accord ? C'est la quantité de mouvement de la première particule plus la deuxième particule pour p total avant collision. Et là aussi, après collision, c'est p prime 1 plus p prime 2. C'est après collision. Donc, à partir de là, on peut mettre les p prime 1 sur un côté et p prime 2 de l'autre côté. Donc, on aura au final. Donc, à partir de ce principe de conservation de quantité de mouvement, que delta, la différence de la quantité de mouvement de la particule, la première particule avant et après collision est égale à moins la différence de la quantité de mouvement, d'accord ? La deuxième particule avant et après collision. Donc, où j'habille, que cette quantité de mouvement, d'accord ? Elle est perdue. Elle est là. Elle ne se perd pas. Donc, elle ne se perd pas. Donc, si elle est perdue, une quantité de mouvement, si elle est perdue dans le système, elle se perdue. Si elle est perdue par une particule, elle est perdue par une particule, elle est perdue par la deuxième particule, d'accord ? Donc, là, on a un échange, un échange de quantité de mouvement entre les deux points. Est-ce que, ah, n'aim ? P1 est égal à P1 prime. Là, 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 on a P1 plus P2 est égal à P1 prime plus P2 prime. Très bien. Je vais dire M1V1 plus M1V1 plus M2V2 avant collision est égal à M1V1 prime plus M2V2 prime après collision. Elle lâche. Parce que même si ces vitesses peuvent changer, d'accord ? La première particule, d'accord ? La vitesse de la première particule plus importante que celle de la deuxième. On peut avoir, après collision, la deuxième particule qui aura une vitesse plus importante que la première. Mais la somme de quantité de mouvement totale, d'accord ? Avant et après, elle reste la même. la quantité de mouvement avant et après, elle reste la même. Elle lâche. Parce qu'en conclusion, on a, si une partie de la quantité de mouvement est perdue par une particule, par exemple la première particule, ce qui est perdu par la première particule est récupéré par la deuxième particule. D'accord ? Donc, dans notre système, il n'y a pas de perte de quantité de mouvement. Mais entre les deux particules, à l'intérieur du système, il y a un échange de quantité de mouvement. Avant et après la collision. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, monsieur Femtecman. Très bien. C'est bon pour tout le monde ? Je peux reprendre. Non, 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 non. je viens de lire les messages Donc je disais que Bukhari, mademoiselle Bukhari, où est-ce que tu m'as fait un tige ? Ah, donc, ah, ok, mademoiselle Bukhari, donc mademoiselle Bukhari, moi je ne peux pas être sur la diapo et sur le tchat en même temps, donc s'il y a des questions sur le tchat, vous me les dites ici, je vous remercie d'avance. Ok, très bien, alors, donc on va continuer, donc, ce qui est de la dynamique d'une particule, ce qu'on est en train de faire, donc l'énoncé des trois principes, c'est fait, on a vu, les trois principes de la dynamique, ok ? On va aller vers les lois de force, en commençant déjà par le poids, qui peut me donner une définition du poids ? Bon, c'est pas la peur de lire ce qui est là, hein ? Monsieur, c'est la quantité, ou le talent, l'ensemble, l'immigrant de ma béhre avec le corps ? Ah, dès que c'est la masse, monsieur ? Ah, je crois qu'on n'entend ? Le poids ! Ah, le poids, c'est par rapport à la gravité, monsieur ? Eh ? Monsieur qui m'a la masse, elle est fixe, le poids variait, elle a sape la gravité qu'on fait avec le corps ? Très bien. Monsieur ! Non, très bien. Monsieur le force. Oui, je m'en suis pas bien. Ah, c'est bon, monsieur. Monsieur le force, le force de quoi ? De la Terre. C'est... Monsieur le corps. Très bien. Donc, c'est une force attractive. D'accord ? Bien sûr que la Terre exerce sur les corps. C'est une force d'attraction des corps par la Terre. D'accord ? Si on applique la deuxième loi de Newton, donc nous pouvons définir le poids en mettant la masse fois M fois G. Donc, ça peut être... Donc, c'est l'accélération gravitationnelle ou l'accélération de la présenteur qui est G. Ok ? On va essayer maintenant, si on connaît donc le poids et on connaît les principes, on va essayer de voir la loi de gravitation universelle. Nous souhaitons déjà la première force. C'est la gravitation. D'accord ? Qui est à l'origine de l'existence de cette force. Qui est le poids. D'accord ? D'accord ? Donc, on va voir. Donc, si on a deux particules, d'accord ? M1 de masse M1 et M2. Elles sont placées à deux distances, là. Comme on peut le voir. D'accord ? M1 et M2. D'accord ? À une distance entre eux. D'accord ? Entre eux et deux mois, qu'est-ce qu'il y a ? Il s'exerce une force d'attraction. D'accord ? Une force d'attraction. Il y a une force d'attraction. Comme on peut le voir. D'accord ? C'est-à-dire ? Elle exerce une force M1. Elle exerce une force sur M2. Et M2. Elle exerce une force. Donc, la force qui exerce M2 sur M1. C'est F. Elle vient de M2. M1. Donc, on va lâcher. C'est. C'est sûr. D'accord ? La force, elle exerce deux. M1 vers M2. Quand on dit que M2, M1 exerce une force sur M2. D'accord ? La M2 exerce une force sur M1. Donc, la représentation de la force d'attraction, elle est de ce qu'on appelle le premier sur le deuxième. D'accord ? C'est-à-dire ? Donc, pour cette masse, la force exerce la masse 2 sur la masse 1. Et la force exerce la masse 1 sur la masse 2. Ok ? Cette force est un scalaire. D'accord ? On la prend comme un scalaire. Même si c'est un vecteur, on la prend ici comme un scalaire. R est égal à quoi ? A G, le grand G, qui est appelé la constante de gravitation universelle. Ok ? fois la première masse, fois la deuxième masse, M2, sur la distance qui les sépare au câble. C'est ce qu'on appelle la force d'attraction entre les corps. D'accord ? Et maintenant, si il y a des cas particuliers, si la force gravitationnelle, qui est exercée par l'objet 1 sur 2 ou là, et de l'objet 2 sur 1 sont Tego. D'accord ? Là, on est à la troisième voie de Négothomb. L'hia. L'hia, où est-ce que c'est ? La troisième voie de Négothomb ? Si. L'hia. La troisième voie de Négothomb ? Oui. Ce News� Alors, c'est quoi la troisième nôtre de minutes ? Bon, donc, et le deuxième cas où il y a plus de deux corps, donc, là-bas, il faut qu'il y ait un gars et des forces en particulier, d'accord ? Donc, chaque corps, par exemple, si on a un corps, chaque corps suivit deux forces, des deux autres corps. Donc, si on parle de le premier corps de M1, il a une force qui est égale à F2 sur 1 plus F3 sur 1. Donc, un H, d'ailleurs, le corps, les forces, comme l'équipe d'exercer, il est M3, pardon, et M2. Ok ? C'est ok. Donc, pour la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un angle G, c'est quoi ? C'est F2R, avec R, c'est égal, le petit R1, on se dit qu'il est égal à R, le rayon de la Terre. Donc, là, si on est à la surface de la Terre, donc, c'est Gm, petit m, c'est égal, fois la masse de la Terre sur le R au carré. Donc, là-bas, si on retire tout, on n'a que M, donc, c'est M fois Gm, Terre sur R au carré. Donc, là-bas, on va considérer que le grand Gm fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre, donc, on aura M fois G, on aura la gravitation à un certain, là-bas, c'est petit r, là-bas, on considère que c'est le rayon de la Terre plus la hauteur à laquelle il est situé le corps à partir de la surface de la Terre. D'accord ? Donc, par exemple, si on a un corps, un avion qui a 7000 pieds, d'accord, donc, qui a 7000 pieds, donc, c'est le rayon de la Terre plus 7000 pieds, d'accord, on peut, à partir de là, avoir la force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur lui, en appliquant ça. Donc, on aura, on peut avoir aussi la force de pesanteur qui est exercée sur un avion qui a 7000 pieds, par exemple, qui est petit g de R. Donc, si on est en voisinage de la Terre, ça devient R est égal au rayon de la Terre, donc, on est sur la Terre, donc, on aura directement F devant la Terre est égal à P. Donc, d'accord, c'est M G0, c'est le poids, donc, et on peut déduire directement G0, c'est par là que G0 est calculé. Donc, c'est le grand G0, c'est fois M, la masse de la Terre, sur le rayon de la Terre, au carré. Donc, on a la masse de la Terre qui est égale à 5,97 10 puissance 24 kg, d'accord, et le rayon de la Terre qui est égale à 6 mètres, donc, si on fait une application numérique, on aura directement le G0, qui est égal à 9,81 mètres par seconde, qui est le champ de pesanteur. Donc, on a la masse de la Terre qui est égale à 9,81 mètres par seconde, qui est le champ de pesanteur, 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 qui est le champ de pesanteur. Donc, on va parler de la troisième loi de Copernic la prochaine fois, parce que là, on a... C'est un peu lissé. C'est un peu lissé, oui, on a un ou deux pratiquement le programme, c'est un lissé. Donc, dans une autre langue, mais bon, vous allez voir des choses nouvelles quand même. Vous allez voir des petits trucs qui sont nouveaux, donc, en S1, en S1. Donc, mais bon, on va généraliser. On va vous... On a lundé le commis à jour, en quelque sorte. Où est-ce qu'il y a la loi de... Quelle est-ce qu'il y a la loi ? Ah, il y a des chiffres d'ici. Où est-ce qu'il y a la loi ? Où est-ce qu'il y a la loi ? Première deuxième ou troisième troisième ? Première deuxième chose. C'est le cas pour l'oublier. A l'oublier pour l'argal. En ce moment, c'est le cas pour l'argal ? C'est ce cas, c'est le cas pour l'argal ? Non, c'est quoi la langue des termes français ? Ah non. C'est ce cas dans l'argal d'argal ? Ce type qui a plus de gens naturellement Ce type qui a plus de gens A plus de gens Smash Oh La vitesse La vitesse La vitesse Faisons Je sais pas La vitesse C'est la première loi de Keepler, c'est la première loi de Keepler qui est définie en Nasser et Nasser C'est la première loi de Keepler et Hadoumaga, la première, la deuxième, la troisième, Hadoumaga, ils sont venus à l'âge pour juste décrire les propriétés, c'est le mouvement, c'est les planètes autour du soleil. D'accord. A deux moments. Donc, déjà, le premier, la première loi, jette la deuxième, donc c'est à partir de là. Bon, la première loi, la troisième loi, donc on va en parler, c'est un sport, Inch'Allah. Donc, elle parle d'une période de révolution, d'accord. C'est une planète sur le système solaire, d'accord, du système solaire. Où il fera une constante de proportionnalité, d'accord, tout est proportionnel, on parle de ça, et le rayon, d'accord, à l'orbite. Là, on peut l'appliquer, d'accord, on va voir, on peut l'appliquer aux satellites géostationnaires. Les satellites que tournent autour de la Terre, ça, la loi de troisième loi de Keepler est directement applicable sur ça, d'accord. On peut avoir, on peut avoir, d'abord, la période, la distance par rapport à la Terre et aller encore plus loin. Ok, parce que, bon, la dernière fois, on a un peu avancé, et j'aimerais bien ne plus, donc, si, de freiner un petit peu. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir l'application de la troisième loi de Keepler, d'accord. On va voir comment peut-on l'appliquer, et on va essayer de l'appliquer directement sur le satellite, ou quelque chose comme ça. On va essayer de l'appliquer, en deuxième application, directement de l'appliquer par rapport à un satellite géostationnaire. Donc, je ne vous laisse, c'est cinq minutes, ou dix minutes, pour vos questions. Sinon, on doit s'arrêter ici. Mais puisqu'il n'y a pas d'interaction avec vous, il manque. Il y a des questions. Oui, bien sûr, bien sûr. bien sûr très bien je vous remercie mademoiselle donc je suppose que la question est ce que vous avez lancé un sondage par rapport à la séance de présentiel oui on a tous eu ce problème je comprends donc c'est ça il n'y a pas de souci donc vous enverrez à la collègue à diamètre pour vous faire le sondage et qu'on puisse le jour et l'heure et de chercher une salle en présentiel et en ligne ça dépend donc on va voir peut-être qu'on va qu'on va qu'on va je sais pas peut-être qu'on va avoir quelques quelques séances sont à distance en ligne mais bon on va donc on va voir déjà le créneau qu'on peut dégager je comprends je comprends ça c'est pour ça que tout à l'heure tout à l'heure je parlais de ceux qui sont à la résidence donc c'est vrai que ils ont le problème de connexion même si ça continue comme ça la pandémie elle est en train de rebondir donc une augmentation terrifiante et qui fait peur oui c'est à l'instant c'est qu'à propos de courte d'art à l'effort et à l'avenir et qu'on a mobilité de place et crie justement à distance et dix est-ce n'est-ce 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 est-ce n'est-ce 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 있지 ce qui est vraiment cas de uncle tout est tas ou des tônors ça y a x ou ... 2D je vais faire trois distance que je n'essaye de faire trois ici on ne l'a pas vu je vous regarde j'ai l'aura je sais Maman mon je vais faire c'est bien ça va Kourville 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 Très bien. On a parlé que le S est composant de R et Theta. On a parlé que le S est composant de R Theta, mais il ne s'agit pas d'une constante simple. Nous devons faire une vitesse, donc il faudra remplacer le S par R Theta. Vous aurez le R qui est constant. Je veux dire que le S est composant de 3D dans un déplacement quelconque. Oui, c'est bien. C'est curvé avec un cercle. C'est la même chose. Comment je te dis ? Je te dis R Theta. Par exemple, R Theta. D'accord ? Donc, c'est la variation. Elle se trouve où ? Le R. Bon, le R est là. Il est là. Eh ! Bon ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! On a parlé d'un mouvement curvilique. On a parlé d'un mouvement curvilique. D'accord ? On a donné un DST sur DT. Donc là, on a vite à ce qu'on a curvilique. D'accord. Merci. D'accord. Où est-ce qu'on considère tout point en composante intrasècle ? On considère tout point où il déroule l'un cercle ? D'accord ? Où il déroule l'un UT et UN ? D'accord ? Comment est-ce qu'il déroule les composantes intrasècles ? Mais tu ne peux pas le faire directement ? D'accord ? Je ne peux pas le faire avec les composantes intrasècles. Donc, il m'a dit qu'on est. Alors, les composantes intrasècles, tu vas comprendre. D'accord. Où on a sur une trajectoire qui est dans la tête, donc il y a des calculs de quelconques. Donc au point où on veut définir la vitesse ou l'accélération, on est là, il y a un repère intrasècle. Donc c'est un repère en UT, UN. D'accord ? On va faire un exemple. On va faire un exemple un genre de cercle qui passe par le point hidden et on va définir les vecteurs terminaux. C'est ça. C'est ce qu'on a fait. Si tu as un problème, d'accord ? Même si tu as un problème, à partir de la semaine prochaine, tu peux passer. La faculté physique, alors il y a des labours. Il n'y a pas de souci. Merci, merci. Il n'y a pas de souci. Je vous en prie. Bon. C'est bon ? Il n'y a pas d'autres questions ? Apparemment, non. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va s'arrêter là. Je vous dis bon courage pour ce qui vous reste et bon week-end à tout le monde. Merci. Merci. Merci, monsieur. 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 Sous-titrage FR ?